Coucou les filles, ici Jenny du blog boostervotreform.com, bienvenue dans cette nouvelle vidéo intitulée ma première séance de Pilates, pour laquelle je me trouve en compagnie d'Isa, une de mes plus anciennes élèves de Pilates, qui a eu la gentillesse d'accepter de me servir de cobaye de façon à ce qu'on puisse bien vous montrer les choses. Alors, comme toutes les autres vidéos du blog, on est bien d'accord qu'on ne commence pas une séance de Pilates sans être échauffée, vous avez sur le blog un échauffement spécifique Pilates, que je vous invite à réaliser, donc avant cette séance, et puis comme pour toutes les autres vidéos, et bien nous allons faire cette séance ensemble, et si moi je ne fais pas les exercices, c'est parce que ce sont des exercices qui sont un petit peu plus compliqués à comprendre, donc je vais vraiment être, Isa va vous montrer les exercices et je vais vraiment être autour d'elles pour bien marquer les points d'attention. Je vous invite vivement, si c'est vos premières séances, à relire l'article sur les 5 référentiels en Pilates, de façon à ce que je vais les redire, mais de façon à ce que je ne perde pas de temps à les expliquer. Et n'hésitez pas à relire cet article systématiquement, vraiment de façon à ce que ça devienne des acquis, d'accord ? Donc voilà, je considère que nous sommes échauffés, je considère que vous avez lu ou relu l'article concernant les 5 référentiels à mettre en place sur tous les exercices de Pilates, et on va donc démarrer notre séance, cette séance, cette première séance, que j'ai axée vraiment sur un travail cuisse, fessier, et surtout sangle abdominale. Alors, pour notre premier exercice, on va faire ce que l'on appelle le roll-up. Donc le roll-up, vous êtes tout simplement assis comme ceci, les jambes tendues, donc moi je vais vous faire travailler jambes tendues devant vous, pointe de pied tendue, et bien évidemment on va commencer par mettre en place nos 5 référentiels. Donc pour commencer, on va trouver son dos neutre, donc pour ce faire, on est bien installé, voilà, on n'hésite pas en fait à remonter une fesse après l'autre, de façon à sentir qu'on est bien assis sur la pointe de ses osciliaques, qu'on appelle les ischions, vous êtes vraiment en suspension sur vos ischions, et puis ensuite on va mettre en place son centre. Donc souvenez-vous le centre, on va commencer par fermer l'anus, on retient les gaz, on va faire la même chose au niveau du périnée, on retient les urines, pour ensuite bien contracter le transverse, le muscle abdominal profond, en venant coller son nombril contre sa colonne. Et là notre centre est bien engagé. On va tendre les deux bras devant soi, les paumes de main se regardent, on va bien abaisser nos épaules de façon à ce que nos homoplates soient fixes, et on va bien repousser le sommet de notre crâne vers le plafond pour être en auto-grandissement. Et à partir de là, avant de faire quoi que ce soit, on va engager nos respirations thoraciques. L'inspiration se fait par le nez, le ventre bien rentré, et l'expiration se fait par la gorge, un souffle chaud et profond, la bouche ouverte, en imaginant que le nombril remonte à chaque fois sous les côtes. On enchaîne donc ces respirations plusieurs fois avant de faire notre exercice. Imaginez à l'inspire que vous avez un parapluie qui s'ouvre et vous devez vraiment sentir votre cage thoracique s'élargir sur tous les plans au moment de l'inspiration, sur le plan avant, sur le plan arrière, sur les côtés, et ce parapluie se referme à l'expiration, vous devez vraiment sentir vos côtes se rapprocher. Très bien. À la prochaine expiration, ensemble, en gardant notre centre engagé, on va initier une rétroversion du bassin. On rétroverse, puis on va partir légèrement en arrière, on ne va plus bouger. On va inspirer et sur l'expire, on va remonter comme si je vous tirais vers l'avant. On souffle, on souffle, on souffle, on souffle, pour inspirer et déplier sa colonne, se grandir. J'expire, je rétroverse d'abord, je bascule en arrière ensuite et le mouvement dure le temps de l'expiration. J'inspire sans bouger, j'expire, je remonte sans me grandir, je prends mon temps, je prends mon temps, je prends mon temps, je prends mon temps, pour initier une inspire en se grandissant. J'expire, je rétroverse, c'était notre troisième répétition, on va en faire dix. Je bascule en arrière, je ne bouge plus, j'inspire le ventre bien rentré, j'expire doucement en remontant, vous calez bien les mouvements sur la respiration et non l'inverse. On inspire pour la quatrième fois, je me grandis, j'expire, je rétroverse d'abord, je bascule ensuite, on vérifie que l'anus, le périnée, le transverse sont contractés, on inspire, on expire, on rétroverse, on se place, le regard entre les deux mains, on ne bouge pas, on inspire, on expire, on remonte, doucement, 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 pour inspirer, cinquième répétition, on expire, le ventre bien rentré, on rétroverse d'abord, on bascule ensuite, les jambes, les pointes de pieds sont toujours bien tendues, on ne bouge plus, on inspire, sur l'expire, on remonte, doucement, 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 quand on a tout soufflé, on inspire, on se grandit, on expire, on rétroverse d'abord, on bascule ensuite, le ventre bien rentré, le regard placé entre les deux mains, on ne bouge plus, on inspire, on expire, on remonte d'abord, on inspire, on se grandit pour la septième fois, on expire, on rétroverse et on n'hésite pas à basculer, si on sent qu'on peut aller un petit peu plus loin, on n'hésite pas, on descend, on descend, on descend, le temps de l'expiration, on bloque, on ne bouge plus on inspire, on expire, on prend le temps de remonter, on inspire, on se grandit, on se grandit, on se grandit, on expire, on rétroverse d'abord, on bascule ensuite, on bascule, on bascule, on bascule, on bascule, on bascule, on bloque sans bouger, on inspire, on expire, toujours un souffle chaud du fond de la gorge, inspire, on se grandit, expire, rétroverse d'abord, bascule ensuite, on fait très attention à vérifier que l'anus, le périnée, le transverse reste contracté, sans bouger, on inspire, on expire, on remonte, on inspire, on se grandit pour l'avant-dernière fois, on expire, on rétroverse d'abord, on bascule ensuite, on part, on part, on part, on part, en soufflant toujours, sans bouger, on inspire, on expire, et une dernière fois, on inspire, on se grandit, le ventre vient rentrer, on expire, on rétroverse d'abord, on bascule ensuite, le plancher pelle vient toujours bien contracté, sans bouger, on inspire, et on expire, on remonte, et on relâche le tout. Voilà pour notre premier exercice, exercice de roll-up. Pour la suite, on va s'installer à plat doux. Donc, le deuxième exercice que l'on va faire, on l'appelle le shoulder bridge, d'accord ? Donc, pour cet exercice, on va se placer, donc déjà, les paumes de main tournées vers le ciel, ça a son importance pour avoir la cage thoracique bien éverte. Ensuite, les pieds sont parallèles, largés en bassin, les chevilles placées sous les genoux, d'accord ? On a les épaules bien basses, de façon à ce que les homoplates soient fixées. On pense à pousser le sommet de son crâne vers le fond, de façon à ce que la colonne cervicale soit dans le prolongement de la colonne vertébrale, et on va donc placer notre centre. Donc là encore, c'est vraiment un travail de concentration et de proprioception. On va s'occuper de notre plancher pelvien, souvenez-vous, le plancher pelvien, c'est vraiment ce qui tapisse le fond de notre boîte, d'accord ? On va donc contracter l'anus comme si on retenait les gaz, contracter le périnée comme si on retenait les urines, et contracter le muscle abdominal profond que l'on appelle le transverse, d'accord, en venant coller son nombril contre sa colonne. Pour sécuriser ce centre, d'accord, voilà, on va trouver notre dos neutre. Pour trouver son dos neutre, quand on est à plat dos, il y a un petit truc tout bête à faire, chaque exercice à plat dos, ça se passera comme ça, c'est justement faire un mouvement de shoulder bridge, d'accord ? Alors, pour ce faire, on va enfoncer, sans respiration aucune pour le moment, on va enfoncer le bas de son dos contre son tapis, comme si on écrasait une noix avec ses lombaires contre le sol. On va monter le plus haut possible son bassin, le plus haut possible, le plus haut possible, mais sans cambrer. Une fois arrivé à son maximum, sans bouger le bus, sans glisser le bus sur son tapis, on va tirer ses fessiers, clac, comme si je les attrapais, on va tirer ses fessiers vers l'avant, et on va pouvoir redéposer sa colonne doucement de haut en bas jusqu'à la dernière dorsale, jusqu'à la taille, et arrivé là, on s'arrête. Et quand on est là, qu'est-ce qu'on fait ? Pouf, on lâche tout. Et là, vous devez forcément vous retrouver sur votre sacrum. On n'a pas toutes le même donneute, parce qu'on n'est pas toutes faites pareilles, d'accord ? Voilà, donc voilà comment on trouve le donneute sur une position allongée à plat dos. Donc, on va sécuriser ce donneute, on va à nouveau rappeler les référencements du sang, donc je contracte l'anus, je contracte le périnée, je contracte le transverse, et j'engage mes respirations thoraciques sans bouger. Faites toujours quelques respirations thoraciques avant d'enchaîner le mouvement. Donc, je rappelle nos respirations thoraciques. L'inspiration se fait par le nez, le ventre bien rentré, mon parapluie qui s'ouvre sur tous les plans au niveau de la cage thoracique. L'expiration se fait par la gorge, la bouche grande ouverte, en creusant l'abdomen un petit peu plus, comme si le nombril remontait, il faut vraiment souffler longtemps et les côtes se rapprocher. On va donc faire ces respirations thoraciques plusieurs fois, et puis ensuite, on calera le mouvement dessus. Donc, j'insiste bien, ce n'est jamais la respiration que l'on cale sur le mouvement. Jamais, jamais, jamais. C'est toujours le mouvement que l'on cale sur la respiration. Donc, le mouvement doit durer le temps de la respiration, d'accord, de façon à ce que les choses soient bien, bien faites. On continue à nos respirations. Et à la prochaine expire, Isa, tu vas écraser le bas de ton dos. On enfonce le bas du dos et on souffle, on monte, on monte, on monte, on monte, on monte le temps que dure l'expiration. On bloque. Sur l'inspire, on pousse les fesses vers l'avant. Sur l'expire, on redépose notre colonne de haut en bas jusqu'à la taille, jusqu'à la dernière dorsale et on bloque. Pour, sur l'inspiration, tout lâcher, retrouver son dos neutre, expirer, je rétroverse d'abord, je monte ensuite. On rétroverse bien avant de monter. J'inspire, je pousse mes fesses vers l'avant. J'expire, je dépose, je bloque à la dernière dorsale. J'inspire, je lâche le bassin, c'est la troisième répétition. J'expire, je rétroverse d'abord en écran. Je monte ensuite. Je monte, je monte, je monte, je monte, je monte, je monte, je monte. Sur l'inspire, je ne bouge pas. Je pousse mes fesses vers l'avant. Sur l'expire, je redépose ma colonne jusqu'à la dernière dorsale. J'inspire, je pose le tout. J'expire, je rétroverse d'abord pour monter ensuite. On vérifie que l'anus, que le périnée, que le transverse sont toujours contractés. On inspire sans bouger, on pousse les fesses vers l'avant. On expire, on dépose jusqu'à la dernière dorsale, jusqu'à ce que vous sentiez la taille qui s'imprime dans le sol. J'inspire, je pose le bassin. Cinquième répétition. J'expire, je rétroverse, je monte. Je bloque, j'inspire, je pousse mes fessiers. J'expire, je relâche. J'inspire, je pose. Sixième répétition. J'expire, je rétroverse. Je monte le bassin. J'inspire, je pousse mes fessiers vers l'avant. J'expire, je relâche. J'inspire, septième répétition. J'expire, j'enfonce le bas de mon dos et je monte, je monte, je monte. Et tiens, d'un seul coup, je vérifie si mon plancher pèle bien et mon transverse sont toujours bien engagés. J'inspire, je pousse mes fesses vers l'avant. J'expire, je redépose. Tranquille, 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 tranquille. Vous avez le temps. On inspire. On souffle par la gorge. Un souffle chaud et profond. Rétroverse d'abord pour monter. Ensuite, on bloque le tout. Sur l'inspire, on pousse les fessiers vers l'avant. Sur l'expire, on redépose la colonne de haut en bas. On inspire. Expire, huitième répétition. On expire, on enfonce le bas du dos d'abord pour monter le bassin ensuite. On bloque, on inspire, on pousse les fessiers vers l'avant. On expire, on prend le temps de redéposer notre colonne de haut en bas jusqu'à la dernière dorsale. On inspire, on pose le bassin. On expire, on enfonce le bas du dos et on monte, on monte, on monte, on monte, on monte, on monte. On inspire, on pousse les fessiers vers l'avant. On expire, on redépose. Pour la dernière fois, on inspire, on pose. Le bassin retrouve son dos neutre toujours. On expire, on rétroverse d'abord pour monter ensuite. Toujours, on prend le temps. Le mouvement dure le temps de la respiration. J'inspire, je pousse les fessiers. J'expire, je dépose ma colonne de haut en bas jusqu'à la taille. J'inspire, je relâche et on relâche le dos. Alors là, vous sentez bien le travail au niveau des cuisses, des grands fessiers. Et on va faire un troisième et dernier exercice, un petit circuit training de trois exercices qu'on reprendra une seconde fois. Avec, donc, toujours, on reste à plat dos, mais on va malgré tout replacer nos référentiels. Donc, on est à plat dos, les paumes de main pour le moment sont tournées face au ciel. On a les pieds à plat au sol et on va commencer par s'occuper de notre dos neutre. Le dos neutre, je vous l'expliquais tout à l'heure, quand on est à plat dos, on fait un mouvement de shoulder bridge sans la respiration. Donc, Isa, je te laisse écraser ta noix contre tes lombaires, monter le bassin, tu montes, tu montes, tu montes, tu montes au maximum, tu bloques. Donc, quand tu arrives là, on pousse les fesses, voilà, on relâche de haut en bas jusqu'à la taille, stop, tu lâches tout. Et j'ai mon dos neutre, vous vous retrouvez en appui sur le sacrum. Ce dos neutre, on va le sécuriser à l'aide de notre centre, donc souvenez-vous, le centre, c'est la contraction, l'engagement du plancher pelvien et du transverse. Donc, bim, on ferme l'anus, on serre l'anus, on retient les gaz. Même chose au niveau du périnée, on retient les urines, puis on contracte le transverse. C'est toujours anus, périnée, transverse. Dans cet ordre-là, c'est extrêmement important. Voilà, mes épaules sont basses, mes omoplates sont fixées, j'allonge ma nuque et donc je reprends, je remets en place mes respirations thoraciques avant de faire quoi que ce soit. On inspire par le nez, sans gonfler le ventre et en ouvrant bien la cage thoracique. On expire par la gorge, en refermant la cage thoracique et en creusant un petit peu plus l'abdomen, c'est parfait. Et ça, on le fait plusieurs fois. Et quand je vous le dirai, on placera une première jambe, on va faire la jambe droite en l'occurrence, mais tout en douceur. Souvenez-vous, les principes du pilates, les 8 principes du pilates, il y en a un qui s'appelle contrôle. Il faut vraiment faire les choses doucement pour les contrôler. Et puis, il y a un autre principe aussi fondamental, c'est celui de précision. D'accord ? Très, très important pour ne jamais lâcher son dos neutre et son centre. Donc, Isa, la prochaine expire, tu placeras ta jambe droite en chaise renversée. Alors, qu'est-ce que c'est que la chaise renversée ? Regardez bien, c'est tout simplement ça. Je te laisse continuer la respiration thoracique. On va placer sa cuisse perpendiculaire à son buste, sa jambe parallèle au sol, sa pointe de pied tendue. Attention de ne pas amener le genou trop près du buste. Il est vraiment placé au-dessus de la hanche. Et faites attention parce que, mine de rien, quand on place cette jambe en chaise renversée, si on fait les choses trop rapidement, sans se concentrer, sans contrôler, vous pouvez être sûr que vous allez lâcher votre centre. Et comme on va placer la deuxième jambe en chaise renversée, d'accord ? À la prochaine expiration, on va le faire encore plus doucement parce que c'est beaucoup plus dur. Voilà, là c'est parfait. Là, j'ai bien senti que Isa n'a pas lâché son centre et surtout son transverse parce que quand j'ai posé ma main sur son nombril, je n'ai pas senti de pression contre ma main. D'accord ? Voilà, donc nous avons nos deux jambes tendues placées en chaise renversée. Nos genoux et nos pieds sont écartés de la largeur de notre bassin. On continue nos respirations thoraciques. Petite vérification, est-ce que j'ai bien toujours mon centre de mise en place ? Et on va placer nos deux bras tendus, hop, voilà, au-dessus de notre poitrine comme ceci, paume de main l'une en face de l'autre. Et là, je vais vous montrer une variante d'un exercice qu'on appelle le double leg stretch, mais chaque exercice de pilates, ça a plein, 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 plein de variantes. Nous allons tout simplement, sur une inspiration, on va monter nos deux bras dans le prolongement des joues. On va devoir toujours avoir nos avant-bras dans notre champ de vision et en même temps, on va allonger la jambe de droite. Voilà. Et sur l'expire, on ramènera les bras et on replacera la jambe en chaise renversée en faisant attention à ce que l'autre ne bouge pas. Et on inverse, jambe gauche, on inspire, on éloigne la jambe gauche, on éloigne les deux bras. Et sur l'expire, on retrouve la position de départ en faisant très attention à ne jamais lâcher son centre. Ça fait un. On inspire, on inspire, le ventre bien rentré, j'allonge la jambe droite, je place mes deux bras. On expire, on creuse davantage et on retrouve la position de départ. Même chose avec la jambe gauche, on inspire, on éloigne le tout. On expire et on creuse, on creuse, on creuse, on creuse, on creuse, on creuse. Ça fait deux. Jambe droite, on inspire. On expire et on se pose la question, est-ce que mon anus, est-ce que mon périnée, est-ce que mon transverse sont toujours bien contractés ? On inspire, jambe gauche. On expire, la gorge, toujours, les côtes se rapprochent, le nombril remonte sous la poitrine. Quatrième répétition, pardon, jambe droite. On inspire, allez, on allonge, on allonge, on allonge. On souffle par la gorge. Donc faites attention quand vous montez les deux bras à ne pas les emmener trop loin derrière, sinon vos omoclates ne seront plus correctement placées. On inspire. Donc vous devez toujours avoir les avant-bras dans votre champ de vision. On expire, en creusant, en creusant, en creusant, en creusant, en creusant, en creusant, en creusant. Cinquième répétition. J'inspire, j'allonge, j'éloigne, j'ai le ventre bien rentré, j'expire par la gorge, je creuse davantage. Jambe gauche, on inspire. On se pose la question si l'anus, le périnée, le transverse sont toujours bien contractés, on expire. On inspire, on allonge la jambe droite pour la sixième fois. On expire, on creuse, 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 on creuse. On inspire, le ventre bien rentré toujours, la cage saut thoracique s'ouvre. On expire, la bouche bien ouverte, on retrouve la position de départ et on creuse, on creuse, on creuse, on creuse. On inspire, on inspire, j'expire et à nouveau je me pose la question de savoir si mon anus, mon périnée, mon transverse, mon centre sont toujours bien engagés. J'inspire, j'expire, j'expire, avant dernière fois. Inspirez, expirez, on inspire, le ventre toujours bien rentré, les avant-bras restent dans notre champ de vision. On expire, en creusant, en creusant, en creusant, en creusant un petit peu plus l'abdomen. Une dernière fois chaque jambe, on inspire, on expire et on termine en inspirant et en expirant pour relâcher et récupérer. Voilà, on fait un petit temps de pause et on va refaire ce petit circuit training de trois exercices une seconde fois. Alors, quand ce sont nos premières séances pilates, là on est sur des exercices relativement faciles, d'accord ? On fait entre 8 et 10 répétitions, d'accord ? Nous, on en a fait 10 aujourd'hui, si 8, vous estimez que c'est largement suffisant, vous en avez tout à fait le droit. Il n'y a absolument aucun problème. On va se replacer, on va revenir s'asseoir et reprendre notre tout premier exercice. Voilà, vous avez vu, la façon dont on se relève, on fait très très attention, ne force pas sur le dos. Je veux bien que tu nous le remontes, tiens d'ailleurs, il y a. Quand vous êtes à plat dos, moi je vous invite à vous relever, si vous êtes relativement lest, à ramener un genou après l'autre contre la poitrine, jamais les deux ensemble. Et à faire une bascule, voilà, pour libérer le bassin et revenir vous asseoir. Si c'est un petit peu compliqué, eh bien on fait comme quand on est au lit, on passe sur le côté d'abord et on cède de ses deux mains contre le sol pour venir s'asseoir. On se replace pour notre roll-up. Nous sommes donc assises, jambes et pointes de pieds tendus. On s'installe sur ses fesses, alors on n'hésite pas à remonter une fesse après l'autre pour être bien sur la pointe de ses ischions. Voilà, et puis ensuite on va engager son centre en contractant l'anus, le périnée et le transverse. Très bien, les épaules sont basses, les homoplates sont fixées, je suis en auto-grandissement, donc je repousse bien le sommet de mon crin vers le plafond. Et avant de faire quoi que ce soit, j'enchaîne quelques respirations thoraciques, toujours pour retrouver le réflexe respiration thoracique. L'inspiration se fait par le nez en gonflant la cage, l'expiration se fait par la gorge, un souffle chaud et profond en creusant un petit peu plus l'abdomen. Faites toujours plusieurs fois ces respirations thoraciques avant de faire quoi que ce soit. Et puis là, tu vas prendre le temps de placer tes deux bras devant toi, paume de main l'une en face de l'autre. Donc je vous guide, je vous dis à quel moment on inspire, sur quel mouvement on expire, d'accord. Voilà, à la prochaine expiration, on va d'abord rétroverser le bassin, effacer la cambre lombaire pour ensuite partir en arrière. Et on part en arrière le temps de l'expire. Sans bouger, on inspire, le ventre vient rentrer. Et c'est sur l'expire que doucement on remonte. On remonte seulement, on ne se grandit pas. On remonte, on se grandit à l'inspire. On expire, on rétroverse d'abord. On bascule ensuite, jambe et pointe de pied tendu. On ne bouge pas, on inspire, le ventre vient rentrer. À l'expire, on remonte d'abord, comme si je vous tirais vers l'avant. Pour inspirer et se grandir, on déplie, on déplie, on déplie la colonne. On expire, on rétroverse, on bascule. On tient, on tient, on tient le temps de l'expire. Sans bouger, on inspire, le ventre vient rentrer. On expire, on remonte. On inspire, on se grandit. On expire, on rétroverse, on bascule. Et on en profite de se dire, tiens, est-ce que mon anus et mon périnée sont toujours bien contractés ? Est-ce que mon transverse est toujours bien contracté ? Sans bouger, on inspire. On expire, on remonte d'abord. Pour inspirer et se grandir ensuite. On expire, on rétroverse d'abord, on bascule ensuite. On inspire sans bouger. On expire, on remonte. On inspire, on se grandit. On expire, la bouche bien ouverte, on rétroverse, on bascule, on maintient. Sans bouger, on inspire. On expire. Prenez toujours le temps de l'expire pour remonter. Inspirez, grandissez-vous. Expirez. Expirez, rétroversez d'abord, basculez ensuite. Ne bougez pas, inspirez. Expirez, remontez. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, rétroversez, basculez. On souffle longtemps, 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 longtemps par la gorge. Sans bouger, on inspire. On expire, on remonte. On inspire, on se grandit. On expire, on rétroverse d'abord. D'accord, on bascule ensuite en creusant un petit peu plus l'abdomen. On ne bouge pas, on inspire. On expire, on remonte. On inspire, on se grandit. On expire, on rétroverse d'abord. On bascule ensuite. On ne bouge pas, on inspire. On expire, on remonte. Je ne sais pas trop si j'en suis à 9 ou à 10. Alors, ce n'est pas grave. Alors, faire une dernière. On inspire, on se grandit. On expire, on rétroverse. On bascule et on tient le temps de finir l'expiration. Sans bouger, on inspire. On expire, on remonte. Et on relâche le tout pour prendre le temps de se réinstaller à plat d'eau pour notre chuteau de bridge. Ponte de main, face au ciel. Pied à plat au sol. Écarté de la largeur du bassin. Les chevilles sous les genoux. Alors, quand on a plat d'eau, souvent les référentiels, on les fait un petit peu moins dans l'ordre, je dirais, surtout pour le chuteau de bridge. Donc, on a nos épaules bien basses. On a le sommet du crâne que l'on pousse vers le haut pour être placé en auto-grandissement. On va quand même rappeler, sans respiration, une fois le donneux pour bien comprendre aussi le mouvement du chuteau de bridge. Donc, on va écraser le bas de son dos. Alors, attention. Il y a beaucoup de personnes qui font le mouvement inverse quand ils veulent écraser leur bas du dos. Donc, moi, je prends toujours la même image. Imaginez écraser le noix avec vos lombaires. En fait, vous tirez, vous poussez votre pubis vers le plafond. D'accord ? Ne faites surtout pas le mouvement inverse. C'est ça, une rétroversion. Ensuite, on va décoller sa colonne de bas en haut, le plus haut qu'il nous est possible. En gardant cette rétroversion, vous ne cambrerez pas. Une fois arrivé à son maximum, on ne bouge plus. Sans bouger le bus sur le tapis, on va imaginer que vous avez des petits crochets que j'attrape sous les fesses et que je vous tire. Donc, vous poussez bien vos fessiers, vos ischions, là encore, vers l'avant, pour prendre le temps de redéposer votre colonne jusqu'à la taille. Ça fait à peu près la dernière vertelle dorsale. Et quand vous sentez votre taille qui s'imprime dans le sol, clac, vous lâchez votre bassin. Et vous vous retrouvez obligatoirement sur votre sacrum. Et c'est ça, le dos neutre. Je rappelle, je le rappelle, je rappelle ce que c'est qu'un dos neutre. Un dos neutre, c'est une position dans laquelle la colonne ne subit absolument aucune tension. Dos neutre ou bassin neutre, on emploie les deux termes. On va sécuriser ce bassin neutre avec l'engagement de notre centre. Notre centre, c'est toujours la même histoire. Vous avez la force qui se trouve dans une boîte, une boîte qui est constituée, qui part du sternum jusqu'au pubis. Le fond de cette boîte est tapissé par un centre de hamac, comme un hamac qui part de l'anus et qui remonte vers le périnée, avec le vagin en milieu. Et l'avant de cette boîte est tapissé par le transverse, le muscle abdominal profond. Donc nous, on va, il y a un ordre bien précis, ce centre, d'accord, on va le mettre en place en commençant par, clac, fermer l'anus. Donc je prends toujours la même image, je retiens les gaz, pareil au niveau du périnée. On retient les urines et on rentre bien le ventre pour coller son nombril contre sa colonne, d'accord. Et le nombril, il doit rester collé contre la colonne du début jusqu'à la fin, ok. Une fois que tout ça est mis en place, eh bien on peut refaire quelques respirations thoraciques, d'accord, de façon à se les remettre en tête. J'inspire par le nez sans gonfler le ventre. Le ventre bien rentré, ça c'est pas évident, c'est pas ce qu'il y a de plus facile à faire. J'expire par la gorge, un souffle chaud. Si je mets ma main, je sens que Isa, elle souffle, un souffle chaud. C'est comme si vous vouliez faire de la buée contre une vide, c'est pareil. Faites le test, si vous soufflez par les lèvres, le souffle sera froid. Si vous soufflez par la gorge, le souffle sera bien chaud, d'accord. Et puis, on va caler nos mouvements sur notre respiration. Donc Isa, la prochaine expiration, tu vas rétroverser ton bassin d'abord pour ensuite monter. Très bien, tu vas bloquer en haut. Sur l'inspire, je t'attrape tes ischions, les pointes de tes fesses, tu les pousses, voilà, vers l'avant. Sur l'expire, tu déposes la colonne jusqu'à la deuxième dorsale, jusqu'à la taille, pas plus. Sur l'inspire, tu lâches. Sur l'expire, tu rétroverses d'abord. Tu décolles ensuite au maximum, voilà. Et la montée dure le temps de l'expiration. On bloque. Sur l'inspire, je pousse mes fessiers vers l'avant. Sur l'expire, je dépose, je prends mon temps. Sur l'inspire, je relâche. Sur l'expire, je rétroverse d'abord, je monte ensuite. La montée dure le temps, l'expiration, je bloque. J'inspire, j'attrape les pointes de vos fesses que je tire vers l'avant. J'expire, je dépose. J'inspire, je lâche mon bassin. J'expire, je rétroverse d'abord, je monte ensuite. Petite vérification, est-ce que mon centre est toujours bien engagé ? J'inspire, je pousse les fessiers vers l'avant. J'expire, je dépose. J'inspire, j'expire, je rétroverse. Et je prends le temps de monter. Je bloque. J'inspire, j'attrape les pointes de vos fessiers que je tire vers l'avant. J'expire, je dépose. J'expire, 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 je rétroverse et je monte. Je vérifie que mon anus reste contracté, que mon périnée reste contracté, que mon transverse reste contracté. Je bloque. J'inspire, je pousse vers l'avant. J'expire, je relâche. Ayez toujours à l'idée, à l'expiration, que vous creusez encore plus l'abdomen. J'inspire, je lâche. J'expire, je rétroverse. J'expire, j'expire, je pousse. Le ventre vient rentrer toujours. J'expire, je prends le temps de déposer jusqu'à la douzième vertèbre dorsale. J'inspire, je relâche. J'expire, je rétroverse. Parfait. Je monte, je monte, je monte, je monte, je monte, je monte. Je bloque. J'inspire, je pousse mes ischions vers l'avant. J'expire, je relâche. J'inspire, je pose mon bassin. J'expire, je rétroverse. J'expire, je pousse mes fessiers vers l'avant. J'expire, je redépose ma colonne de haut en bas jusqu'à la dernière vertèbre dorsale. J'inspire, je lâche, je me retrouve sur le sacrum. J'expire, je rétroverse pour ensuite monter le bassin au maximum sans cambrer. J'expire, je bloque, j'inspire, je pousse les fessiers vers l'avant. J'expire, j'expire, je dépose ma colonne de haut en bas en creusant un petit peu plus l'abdomen. J'inspire, je lâche. J'expire, je rétroverse. C'est l'avant dernière fois. Je ne dois pas forcément être très très claire dans mes comptes. J'expire, je bloque, j'inspire, je pousse mes fessiers vers l'avant. J'expire, je relâche. J'inspire, je pose le sacrum. J'expire, je rétroverse. Je monte, je monte, je monte, je monte, je monte en creusant bien l'abdomen. J'inspire, je pousse les fessiers vers l'avant. J'expire, je dépose. Et je relâche. J'ai peut-être fait 11 répétitions, je ne sais pas, mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est qu'on les fait suffisamment de fois, le mouvement, pour que vous le voyez bien, que vous le compreniez bien, pour que vous puissiez correctement le refaire. Mais je rappelle, quand on fait du pilates débutant, on fait entre 8 et 10 répétitions. D'accord ? On va finir avec le dernier exercice, pour lequel on reste donc à plat dos, comme ceci. On va retrouver malgré tout, pour commencer, notre dos ou bassin neutre. Donc Isa, je te laisse leur faire un petit mouvement de show the bridge pour retrouver ton dos neutre. Tu enfonces le bas de ton dos en rétroversant bien. Tu montes, tu montes, tu montes, tu montes, tu montes, tu montes au maximum. Une fois que tu es tout en haut, tu pousses tes fessiers. Tu prends le temps de redéposer jusqu'à la dernière dorsale, jusqu'à la taille. Tu lâches. Et hop, bien vite. On va sécuriser ce bassin neutre en engageant notre centre. On contracte l'anus, on contracte le périnée, on contracte son transverse. On abaisse bien ses épaules et ses homoplates. On a toujours la tête, on pousse bien le sommet du crâne vers le haut. D'accord ? Et on reprend nos respirations thoraciques avant de faire quoi que ce soit. L'inspiration se fait par le nez. Ce qui est très difficile à l'inspiration, c'est de ne pas gonfler le ventre. C'est quelque chose qu'on n'a vraiment pas l'habitude de faire. Ce qui est très difficile à l'inspiration, c'est d'être capable de le garder rentré. Alors, il y a un petit test à faire. N'hésitez pas à poser votre main sur votre nombril. Et si vous sentez au moment où vous inspirez que votre ventre pousse contre votre main, eh bien, ce n'est pas bon. Ça veut dire que vous avez lâché votre transverse. À l'inspiration, vous devez sentir que votre ventre reste plat. Vous ne devez pas sentir de pression contre votre main. L'inspiration, je le rappelle, vous devez sentir la cage thoracique qui s'élargit sur tous les plans. Et quand on est à plate d'eau, vous devez sentir vraiment les vertèbres s'imprimer dans le sol. L'expiration, c'est tout l'inverse. Je rappelle l'importance d'imaginer que votre nombril remonte sous vos côtes, que votre abdomen se creuse un petit peu plus. Comme si vous vouliez enfiler un pantalon trop petit, mais que vous vouliez absolument mettre. Et que par tous les moyens, eh bien, vous cherchez à remonter la fermeture éclair. Et à l'expiration, vous devez sentir la cage thoracique diminuer de volume et les côtes se rapprocher. À la prochaine expiration, en contrôlant, on va placer notre jambe droite en chaise renversée. Et sur une expire, c'est toujours sur une expire que l'on fait le mouvement et que l'on fait l'effort. Parce que c'est là, c'est sur l'expiration qu'il est le plus facile de garder son centre engagé. Et sur une inspiration, c'est un peu compliqué. Attention d'avoir donc le tibia, la jambe bien parallèle au sol. Et à la prochaine expiration, Isa, tu placeras également l'autre jambe. Voilà, c'est parfait. On voit bien que son ventre ne se lâche pas. On continue nos respirations thoraciques. On a nos pointes de pieds tendues. On va placer nos deux bras au-dessus de notre poitrine. Paume de main l'une en face de l'autre. Voilà. Et à l'inspiration, on va éloigner les bras, éloigner la jambe, en allongeant cette jambe droite et en montant les deux bras pas trop loin. Et à l'expiration, on va revenir, on va retrouver la position de départ et on va faire la même chose avec l'autre jambe. J'inspire, j'allonge la jambe gauche, le ventre bien rentré, je monte mes deux bras, mais je ne les perds pas de vue. J'expire, je retrouve la position en creusant un petit peu plus l'abdomen. Ça fait un. On inspire. Et on expire la bouche bien ouverte en creusant un petit peu plus l'abdomen. Même chose avec la jambe gauche. On expire. Ça fait deux. Troisième répétition, jambe droite. Alors, quand vous allongez votre jambe, et là c'est parfait, faites très attention à ce que la jambe ne se trouve pas sous le pied de celle qui reste en chaise renversée. Vous devez donc toujours avoir, voyez-vous, la cheville au-dessus de l'autre pied. Faites très, très attention. Allez, quatrième répétition, jambe droite. J'inspire, j'allonge bien la jambe à pointe de pied tendue. J'expire, je retrouve la position de départ en creusant un petit peu plus l'abdomen. Jambe gauche, on inspire. Et tiens, on vérifie si l'anus et le périnée sont toujours bien contractés. On expire en creusant. Cinquième répétition. J'inspire le ventre bien rentré. J'expire en creusant un petit peu plus encore. Je retrouve toujours bien cette position de chaise renversée. On inspire. Faites très, très attention de ne pas travailler les genoux trop près de la poitrine, mais bien au-dessus de la hanche. D'accord. On inspire. Sixième répétition. Jambe droite. On expire. Je vous autorise cependant à travailler les genoux un petit peu plus près de la poitrine. Uniquement si vraiment cette position de chaise renversée, et bien vous avez l'impression de sentir un pincement dans le bas du dos. D'accord. Mais pas pour une autre raison. Normalement, la lettre 6, il est bien pratiqué. Il est 100% abdominal. Après, on peut effectivement avoir des petits problèmes de dos, des problèmes de lombalgie, de l'imbago à répétition, un petit pincement, un problème de nerf sciatique. Et à ce moment-là, ok, vous pouvez un petit peu décharger en ramenant un peu plus les genoux contre la poitrine. Je crois que c'est la huitième là. Jambe gauche. Jambe gauche. Mais sinon, dans la mesure du possible, de façon à ce que le travail soit extrêmement efficace, et bien on essaie de bien respecter cette position de chaise renversée. Avant-dernière fois, jambe droite. On expire en creusant un petit peu plus. Avant-dernière fois, jambe gauche. On expire en creusant davantage. On vérifie que l'anus et le périnée sont toujours bien contractés. Dernière fois, chaque jambe, on inspire. On expire. On inspire. On expire. Et on relâche le tout. On récupère. Alors, ce que l'on va faire, malgré tout, c'est quand même s'étirer. Et là, pour le coup, vous allez ramener un genou après l'autre contre la poitrine. Et vous allez attraper vos cuisses. Vous allez placer vos mains derrière vos cuisses. Et bien tirer comme ceci les deux genoux contre le buste. Vous ne bloquez pas la respiration. Vous soufflez bien. Souvenez-vous, un étirement, pour qu'il soit efficace, il doit être fait en douceur. Il doit être fait en soufflant. Et il doit être maintenu une trentaine de secondes. Donc là, ça nous permet d'étirer toute la chaîne postérieure des membres inférieurs. Nos fessiers ont été relativement sollicités sur le shoulder bridge, les montées de bassin. Donc là, on s'étire bien. Et puis, on va également bien, bien étirer la chaîne antérieure. Parce que l'avant de nos cuisses et nos psoas ciliaques ont été sollicités sur les trois exercices. D'accord ? Et pour ça, donc Isa, je te laisse faire une bascule du bassin. Voilà. Pour venir t'asseoir. Alors, on va tout simplement, pour étirer nos psoas, se mettre de face. On va les faire toutes les deux. On va se mettre en quatrième. Donc, on a un pied sous la fesse et l'autre pied contre le pubis. On va prendre appui sur le bout de nos douches. On va monter le bassin en poussant le pubis en diagonale. Sans rejeter la tête en arrière, en douceur, sans cambrer. C'est vraiment le pubis que l'on pousse. Et vous allez, tu dois sentir que ça tire bien sur l'avant de la cuisse. Donc, on tient une trentaine de secondes comme ceci en soufflant. Vous visez bien la diagonale avec le pubis. Surtout, pas vers l'avant. En diagonale, j'insiste bien. Ok, on va prendre le temps de relâcher. Bien évidemment, on va inverser la position pour faire la même chose de l'autre côté. Donc, on a le pied sous la fesse, l'autre pied contre le pubis. On prend appui sur le bout de nos doigts et c'est donc en diagonale que l'on va pousser le pubis vers l'avant. Sans cambrer, sans rejeter la tête en arrière et en soufflant. Ne bloquez pas la respiration sur un étirement. Ça ne fera qu'augmenter votre tonus musculaire. Et pour le coup, l'étirement, il sera complètement faussé. Vous soufflez normalement. On n'est pas forcément sur une respiration thoracique. La respiration thoracique, c'est une respiration qu'on se garde pour le pilates. D'accord ? Il ne s'agit pas de faire des respirations thoraciques dans la vie de tous les jours. Ok. On relâche. Allez, on termine. Juste pour étirer la sangle abdominale, on va mettre nos deux mains sur notre bas-ventre. Et là, pour le coup, ce sont des respirations abdominales qu'on va faire. C'est-à-dire qu'à l'inspiration, je vous autorise à gonfler le ventre et même à le gonfler le plus qu'il vous est possible. Et à l'expire, de le rentrer. Donc, j'inspire, je gonfle mon ventre. Et j'expire. Je le rentre, je le rentre, je le rentre, je le rentre. Là, on n'expire pas forcément par la gorge. On peut très bien souffler par les lèvres. Encore, on inspire. On souffle. Une dernière fois, on inspire. Et on souffle. Voilà, voilà pour votre première séance de pilates. Isa, je te remercie de nous avoir servi de cobaye. Il y en aura d'autres, bien évidemment, à venir. N'oubliez pas, je rappelle, l'importance de démarrer cette séance en étant échauffée. De lire ou relire l'article concernant les 5 référentiels à mettre en place sur tout exercice de pilates. Buvez surtout et puis ne soyez pas surprise de faire beaucoup pipi après cette séance que je vous invite à reprendre. Bien évidemment, pour qu'elle soit optimisée, de la reprendre pas seulement une fois la semaine. Ce serait bien, ce serait bien deux, ce serait bien trois. Alors, sachez que le pilates, on peut en faire tous les jours. Puisque les muscles sollicités ne sont pas du tout les mêmes que dans un cours de fitness classique. Mais voilà, deux à trois fois cette séance de pilates. Et vous en sentirez très très rapidement les bienfaits. Je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo.